Je sais que ce n'est pas facile. Avant leur départ pour le championnat du monde des bords prévus en Uzbekistan, date allant du 30 avril au 14 mai prochain, les fauves congolais ont eu plus d'une heure de change avec le numéro 1 de la fédération. Ramenez-moi de médailles d'or, on en a besoin. On en a besoin pour que nous puissions satisfaire aussi les autorités du pays. Porteur de messages des soutiens du ministre des Sports, le général Ferdinand Ilungaluyoyo a conscientisé sa troupe tout en leur donnant les directives à suivre pendant la compétition. Le ministre m'a chargé de vous transmettre un message et d'encouragement. Je vous ai dit que le ministre est un peu plus important. Il m'a dit que le ministre est un peu plus important. Je vous aurais bien souhaité d'être accompagné, mais je sais qu'à partir de la demi-finale, dès lors qu'il peut disposer de son temps, comme il l'a dit, pour venir assister à la finale, ou soit à l'accueil, à l'objet. Malgré que toutes les conditions ne sont pas réunies, le lopard boxe de la RDC ont décidé d'adopter un autre visage pour défendre l'image du pays dans cette joute mondiale. Tout le temps on prétend qu'on a mis la médaille, on a mis la médaille, n'importe quelle médaille, le championne, on a mis la histoire. On a mis la guerre, on a mis la lobby, on a mis la présidente de la Fédération, on a mis la médaille. On a mis la guerre pour apporter la médaille pour la première fois que la RDC n'est pas champion du monde. On a mis la guerre et on a mis 100 médailles, on a mis la préparation. Mais au moment où on a mis la médaille, on a mis la médaille, on a mis la médaille. Faute des moyens, la délégation congolaise est composée de 8 personnes, dont 6 athlètes et 2 membres du staff technique.